Bonjour à tous, alors si vous êtes ici à regarder cette vidéo, bien sûr c'est que vous adorez les statistiques comme tout le monde et quand même vous vous posez des questions. Comment ça se fait qu'on puisse comparer les moyennes de deux échantillons à l'aide par exemple d'une loi normale ou d'une loi de student ? Et comment ça se fait que tantôt dans ces tests, les conditions portent sur la loi suivie initialement par la variable étudiée ? Ça peut se comprendre. Mais tantôt aussi sur l'effectif des échantillons et comment ça se fait que l'effectif des échantillons puisse dispenser d'avoir une variable qui suit la normale ? Ces deux questions réfèrent à deux choses qui sont la loi des grands nombres et le théorème central limite. Et la question de fond, finalement, ça n'est pas tant l'allure qu'à la variable étudiée, c'est bien l'allure qu'auront les moyennes de cette variable calculée sur des échantillons. C'est donc la distribution de la moyenne qui nous intéresse et pas la distribution de la loi. Alors allons-y, c'est parti pour une petite démonstration. Nous sommes ici dans RStudio, qui est une interface pour le logiciel de programmation R. Et nous allons pouvoir ici avoir plusieurs choses. En haut à gauche, j'ai du code que j'ai écrit, que je vais vous donner dans les commentaires. Il y aura une URL pour le télécharger. En haut à droite, nous avons les variables. En bas ici, on va s'intéresser surtout aux graphiques qui sont générés. Et ici, en bas à gauche, la console. Alors, on va commencer par s'intéresser à une distribution de moyenne 3. et d'écart-type 2. Et pour les simulations, à chaque fois, moi je vais lancer 100 000 itérations. Alors voici la distribution qui nous intéresse. On va générer des individus qui ont une valeur qui suit une loi normale de moyenne 3. et d'écart-type ici 2. Donc ça pourrait être, par exemple, le poids, mais mesuré dans une autre unité que les kg, etc. J'ai mis ici le 3, la moyenne en rouge. Donc on voit tout de suite. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre ces individus 3 par 3. Donc j'enregistre cet effectif ici dans la variable. Et pour chaque triplé d'individus, je vais générer 3 valeurs de cette variable. Et je ferai la moyenne de ces 3 valeurs. Et je stockerai la moyenne dans moyenne 3, comme ceci. Donc ça va être un peu long, parce qu'on va générer aléatoirement 100 000 échantillons de taille 3. Et donc, il y a des individus qui auront peut-être 3 valeurs un peu basses, et j'aurai une moyenne en dessous de 3. Et puis des individus qui auront une valeur un peu haute, et j'aurai au-dessus de 3, etc. Alors, les 10 premières fois ici qu'on a calculé ça, on a trouvé un triplé d'individus dont la moyenne était 3,82. Un triplé qui avait 1,64. Un triplé qui avait 5,12. Là, c'est très élevé, etc. Et on voit que ces nombres quand même tournent autour de 3. Alors, quand on regarde ici ces nombres, on se rend compte qu'alors que la variable suivait cette distribution ici, les moyennes mesurées sur 3 individus, elles suivent cette distribution. Donc c'est toujours centré ici autour de 3, mais on voit que c'est plus étroit. Effectivement, autant on peut trouver facilement un individu qui a une valeur ici de 0, autant trouver 3 individus dont la moyenne est égale à 0, ça commence à faire un peu bas, en fait. Et si on regarde la moyenne des moyennes, elle vaut 3 ici, alors qu'on partait de 3 au départ, donc ça, ça va. Mais l'écart-type des moyennes vaut 1,15, alors qu'on partait au départ de 2. Donc on a un nouvel écart-type qui est plus faible. Et ici, en fait, d'après la loi des grands nombres, effectivement, je prends l'écart-type initial et je divise par la racine carrée de mon effectif, racine carrée de 3, et je m'attendais à trouver 1,15, c'est effectivement ce que j'ai trouvé. On va faire la même chose exactement, mais cette fois-ci, on prend nos individus 10 par 10. Donc je prends 10 individus, je calcule la moyenne de la variable. Je prends 10 autres individus, je recalcule la moyenne. Et toutes ces moyennes, comme ceci, sont stockées dans un vecteur. Et bien cette fois-ci, on obtient une distribution de ces moyennes mesurées sur des échantillons de taille 10, qui est également d'allure normale, qui est également centrée autour de 3, mais qui est beaucoup plus resserrée que précédemment. Effectivement, j'ai une moyenne des moyennes qui vaut bien 3, et j'ai un écart-type des moyennes qui vaut 0,63. Et si d'ailleurs, je prends l'écart-type initial divisé par la racine carrée de 10, je retrouve bien 0,63. Alors maintenant, on peut superposer ces trois distributions. Et on voit ici la distribution de la variable étudiée, en noir, la distribution de sa moyenne mesurée sur des échantillons de taille 3 en rouge, et la distribution de sa moyenne mesurée sur des échantillons de taille 10, ici, en bleu. Et donc, on comprend bien que les moyennes suivent à leur tour une loi normale, de même moyenne, et d'écart-type réduit, l'écart-type divisé par racine carrée de n. Bon, et bien la question que vous vous posez maintenant, c'est, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on va pouvoir faire des tests pour les variables qui suivent une loi normale, le poids, la taille, etc. Mais comment est-ce qu'on fait lorsque la variable ne suit pas une loi normale ? Et même, pour aller plus loin, comment est-ce qu'on fait lorsque la variable est binaire, malade, non malade, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la loi normale dans ce cas-là aussi ? Et bien, c'est le théorème central limite qui nous dit que ce qu'on a vu précédemment est vrai, même pour les variables quelconques au départ, à condition toutefois que les échantillons soient suffisamment grands. Alors, on va s'intéresser ici à une variable qui est la plus quelconque possible, c'est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,2. Donc, on prend un individu et chaque nouvel individu a 80% de chance ici d'avoir la valeur 0 et 20% de chance d'avoir la valeur 1. Par exemple, 20% de chance d'être malade et 80% de chance de ne pas être malade. Si je prends mes individus 3 par 3 et que je fais une moyenne de leur valeur, si j'ai 3 individus qui ont 0, ça fera 0, si j'ai un individu qui a 1 et 2 qui ont 0, ça fera 1 tiers, si j'ai 2 individus qui ont 1 et 1 qui a 0, ça fera 2 tiers, et si les 3 ont 1, ça fera 1. Donc, je vois que je n'ai que 4 valeurs possibles. On va lancer maintenant ces simulations et observer les moyennes qu'on obtient. Donc, c'est en train de tourner ici, 100 000 itérations. Sur le premier triplet d'individus, j'ai eu 1 tiers, le deuxième triplet, j'ai eu 0, le troisième triplet, j'ai eu 0, le quatrième triplet, j'ai eu 1 tiers ici. Et là, par exemple, je n'ai pas observé de 2 tiers dans les dix premiers, ni de 1. Lorsque je regarde la distribution obtenue, on voit qu'il y a beaucoup de 0, beaucoup de 1 tiers, moins de 2 tiers, et quelques 3 tiers ici. En termes de fonction de répartition, ici, ça fait des marges d'escalier avec donc mes 4 points. Alors, j'ai obtenu ici une moyenne à 0,199, ce qui est proche de 0,2, et un écart-type des moyennes calculées sur 3 individus, qui est à 0,23, ce qui est proche, effectivement, de la racine carrée de 0,2 fois 0,8 divisé par n, autrement dit, la racine carrée de p fois 1 moins p sur n, n étant 3. Bon, en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à une loi normale, on est d'accord. En plus, c'est discret. Alors, je refais la même chose maintenant sur des échantillons de taille 10. Donc, cette fois-ci, on peut trouver comme valeur 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc., jusqu'à 1. Et on va voir que, évidemment, ça ne ressemble pas non plus à une loi normale. On a ici une distribution qui est discrète, donc avec des probabilités qui sont nulles entre deux barres, bien sûr, ce n'est pas du tout une loi continue. Et en termes de fonction de répartition, on a un truc qui ressemble à un escalier, avec des marches étroites, puis grandes, puis étroites. Alors, si je recalcule ma moyenne des moyennes, c'est proche de 2. Et si je recalcule mon écart-type des moyennes, c'est quand même proche de racine carrée de p fois 1 moins p sur n. Maintenant, lorsque je fais la même chose sur des échantillons de 100 individus, eh bien, mes moyennes pourront prendre des valeurs discrètes. Et ces valeurs discrètes, c'est 0, 0,01, 0,02, 0,03, etc. Elles sont quand même très nombreuses. Il y en a 101. Donc, c'est discret, oui, mais bon. Alors, quand je regarde ici la distribution, c'est bien une distribution discrète. N'empêche qu'elle ressemble à une cloche. Alors, elle ressemble à une cloche de loin, puisque ici, on voit bien que la barre atteint une valeur, puis ensuite, c'est bien nul entre deux barres. Ce n'est pas du tout continu. Mais vu de loin, quand même, ça ressemble à une cloche. Alors, ce qui est frappant, c'est quand on regarde cette fois-ci la fonction de répartition, qui certes est en escalier, mais là, elle ressemble vraiment à une sigmoïde. Et d'ailleurs, si je superpose une loi normale à cette sigmoïde, la loi normale est ici en gris, et on voit que ça colle bien. Alors, je ne dis pas qu'on peut utiliser cette loi de probabilité sur des petits intervalles. Par exemple, savoir combien j'ai de probabilité entre 0,15 et 0,16. Ça, c'est complètement débile. Par contre, sur gros intervalles, savoir quelle est la probabilité d'être en dessous de 0,20, eh bien là, on voit bien qu'on va avoir un résultat très proche d'une loi normale. Si je superpose maintenant toutes ces lois, les voici en termes de fonction de répartition. J'ai en noir ici ma variable initiale, qui n'a que deux modalités. En rouge, les moyennes mesurées sur des échantillons de taille 3, avec 4 valeurs possibles. En bleu ici, les moyennes mesurées sur des échantillons de taille 10, avec 11 valeurs possibles. Et en violet ici, les moyennes mesurées sur des échantillons de taille 100, avec 101 valeurs possibles. Et on peut dire, sans trop se mouiller, qu'en termes de fonction de répartition, pas en termes de densité de probabilité, mais en termes de fonction de répartition, les moyennes mesurées sur des échantillons de taille 100, ça ressemble beaucoup quand même à une loi normale. Et il se trouve que la moyenne, là aussi, c'est p, et l'écart-type, c'est la racine carrée de p fois moins p sur n. Voilà, j'espère avoir illustré de façon simple, j'espère en tout cas, le théorème central limite est la loi des grands nombres, et vous avez fait comprendre que maintenant, les moyennes suivent des lois normales, même lorsque les variables elles-mêmes ne suivent pas des lois normales, à condition néanmoins que les échantillons utilisés soient suffisamment grands. Je vous remercie de votre attention.